Que dites-vous de ce que le Foucault a dit ? J'aime Jésus, j'aime Branham plus que Jésus. Et il a même confirmé, il dit Jésus-Christ a fini sa course dans Branham. Il y a ceux-là même qui disent que Jésus a été envoyé par Branham sur la terre. Bon, ce n'est pas l'évangile de Jésus, ça c'est un autre évangile. Donc vous voulez dire que le Foucault est à côté ? Il est à côté. De dire qu'il aime Branham plus que Jésus-Christ. Il aime Branham plus que Jésus-Christ. Dieu lui-même a dit ceci. C'est une loi. C'est un commandement dans la loi de Moïse. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc c'est de l'idolâtrie ? C'est de l'idolâtrie. Ça c'est une idolâtrie. Sans mâcher les mots, sans toutefois aller à droite, à gauche. Le pasteur Lufoco, c'est un frère bien, qu'on aime bien, il chante bien. C'est un bon enseignant. Mais il a commis une grosse erreur. C'est une erreur doctrinale. Il doit corriger et il doit demander pardon aux enfants des dieux du monde entier. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Dans le verset 12, il continue. C'est Jésus qui est en train de répondre. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Élie est là qu'on est en train de dire, je vous enverrai Élie, les prophètes. Jésus est en train de dire, Élie... Je suis dans le verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Il est déjà venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le fils de l'homme souffrira de leur part. Le verset 13 confirme maintenant. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Il a donné beaucoup de prophéties. Il a menti. Et ces prophéties-là ne sont jamais accomplies. Non, il ne faut pas dire qu'il a menti. Vous avez des preuves. Oui, j'ai des preuves dans leur brochure. Par exemple, Madame a dit, il avait dit à son fils, Billy... C'est Billy qui ? Si, c'est Billy Paul. Billy Paul. Oui, quand il était encore trop jeune. Il dit, toi Billy Paul, avant que tu ne vieillisses, avant que tu sois vieil, Californie, Los Angeles sera engloutu dans la mer. J'étais là-bas vers 10 heures et j'ai commencé à décider. Il y avait un pasteur et puis il y avait certains adeptes de Branham. Je les ai posé la question. Confirmez-moi avec les Écritures que Branham, il est Dieu et c'est lui le prophète dont parle Malachi. Chapitre 4. Papa. Pour terminer, ils m'ont dit, non, non, on n'a pas de preuves, mais c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui croyons en lui et qui l'avons établi. Je dis bien. C'est nous-mêmes qui croyons en lui comme ça et qui l'avons établi et nous savons que lui, lui-là, c'est notre prophète de l'âge. C'est notre prophète de l'âge. J'ai suivi le pasteur Denis Lécy. Il a fait une émission. Les enfants m'ont amené ça, ils regardent ce qu'on a fait avec lui. Et il a dit dans son émission, le dernier. De même moi, je ne comprenais pas les faux. Mais j'ai compris. Mais tout ce que je veux lui dire, qu'il fasse extrêmement attention. Je veux le voir pour lui dire des choses. Dans un premier temps, ça va te faire même choquer. J'ai dit que Christian Bossembe que vous voyez est plus que même le sang de Jésus. Je dis que c'est un autre sang, ça. Et ça amène tout le monde à te haïr. On l'a dit que le pasteur est rebellé. Pasteur Marcelo, il n'a dit que Barnab n'est ni Saint-Esprit, ni Christ, ni Dieu. Êtes-vous d'accord avec lui, oui ou non? Pasteur Marcelo, je ne veux pas entrer dans les histoires. Je ne veux pas trop citer aussi les mots de gens. Je ne les connais pas. Voilà les gens qui vont aller en enfer. On va terminer par là. Parce que… il y a un prophète qui dernièrement il faut que tu es maudit et c'est si d'ailleurs il faut que tu es maudit c'est raciste il faut que tu es là sur la question il y a eu des chrétiens 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 mais toujours dans ce qu'on a j'aime 4 jours après la nuit des gens armés sont venus peut-être nous ne sommes pas là pour passer à la télévision vous dire regarde nous ne sommes pas trop médias les gens ont crié avec larmes donnez nous l'il faut qu'on nous envoye on va terminer avec lui du vécu comme ça et vous avez fait quoi en ce moment là vous réalisez que c'est la fin là c'était la fin ils sont allés vers ma chambre là où j'étais ils ont cassé même les gens qui commentent là il faut que ceci vous devez faire extrêmement attention ici c'est dans l'intention de nourrir mais pourquoi chercher un frère de cette manière pourquoi dans le message de Bernard ça n'existe pas même le premier c'est lui qui a coupé c'est lui qui a lancé l'alerte la craque j'ai pris la vidéo en entier tu sais que je t'ai envoyé je l'ai lui envoyé j'ai dit ça sera ah donc tu le connais mon droit je le connais c'est un petit que j'ai aidé ou ouais celui qui a fait ça ouais je lui ai donné l'argent pour se marier je l'ai aidé malheureusement il est dans quelle église dans quelle communauté non laissons ça notre réaction dans propos de Pasteur Lifoko d'ici à Lobaquie s'agissant au état libre maintenant Jésus Christ moi c'est une mission moi c'est une mission à continuer la mission non Lifoko est un démon au départ quelqu'un qui croit aux enseignements de cet honneur les enseignements qui n'existent pas dans la Bible c'est un démon par exemple quand il dit que le Seigneur a fini son travail maintenant c'est vraiment c'est justement ça être un démon parce que le Seigneur n'a pas encore terminé son travail il travaille encore jusqu'au jour où il va descendre du ciel physiquement pour réveiller les morts en Christ les rassemblant avec les vivants en Christ qui vont être transformés par lui pour les conduire au palais de son Père au ciel donc le Seigneur n'a pas encore terminé le travail quand Lifoko dit aussi qu'il aime Branham plus que le Seigneur Jésus c'est justement ça qui montre qu'il n'a pas encore été sauvé il n'a jamais été sauvé il ne le sera pas parce que la Bible déclare ceci qu'il soit maudit tout celui qui n'aime pas le Seigneur et le premier de tous les commandements de la Bible c'est que le Seigneur est un tu l'aimeras lui seul de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée et de toute ta force et tu aimeras aussi ton prochain comme toi même ça c'est le deuxième mais le premier de tous les commandements pour tous les vrais croyants c'est qu'il doit savoir que le Seigneur est un c'est lui qui doit être aimé de tout notre coeur de toute notre pensée de toute notre force lui seul tu l'aimeras lui seul quand lui dépose le Seigneur qui est le créateur pour mettre à la place une créature frère Branham il montre par là qu'il est maudit il est sous la mode d'élection c'est un démon le monde nous a coloré on dit que c'est un adorateur de Branham il a été baptisé au nom de Branham n'écoutez jamais des grandes choses parce que pour nous l'adorable le louable le glorifiable c'est le Seigneur Jésus et ça nous n'allons pas le dire pour faire plaisir aux uns la photo ici elle est résumée de ce que nous croyons la colonne de feu n'est pas en bas de Branham il est au dessus de Frère Branham et cette colonne de feu c'est le Seigneur Jésus Christ Amen Amen aimer son frère c'est ça même aimer Jésus Christ parce que tu dis que tu aimes Jésus alors que tu ne vois jamais Jésus Jésus la Bible dit comment pourriez-vous aimer quelqu'un que vous ne voyez pas si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez en cela est-ce que moi je vous ai déjà enseigné que nous devons ridiculiser Jésus pour élever Branham je ne l'ai jamais fait je vous ai toujours dit que l'adorable l'élevable le louable c'est le Seigneur Jésus Christ dans mes prédications de tout le temps et de tous les jours c'est ce que j'ai toujours dit je n'ai jamais chanté que maintenant nous devons louer William Branham dans la vie il n'existe que des Jacob et des Esaü Jacob en préparant sa soupe il avait faim il avait aussi faim et c'est pour ça qu'il a fait la soupe mais qu'est-ce qui arrive les Esaü sont les personnes qui ont deux choses Esaü avait le droit d'Enes mais le droit d'Enes il ne devait pas vivre ça dans le présent il devait vivre ça dans le futur en même temps il avait faim la faim et c'est qu'il vivait dans le présent il avait quelque chose qu'il vivait dans le présent et quelque chose qu'il ne devait vivre qu'après l'amour de son père donc le futur mais Jacob avait la faim aussi dans son ventre donc il avait le présent mais il n'avait pas le droit d'Enes le droit d'Enes qu'est-ce qu'il a fait Jacob c'est cette race des gens qui sont capables de sacrifier le présent pour gagner le futur mais Esaü c'est cette race des personnes qui sont prêtes à sacrifier le présent ils veulent tellement être contents pour le présent mais que le futur ne leur importe pas alors il est temps que Dieu suscite une race des personnes qui comprennent que les plaisirs on les a dans le présent mais ce qui est plus important c'est ce que nous vivrons dans le futur et si tout le monde pouvait comprendre ça et je suis sûr que nous aurons une génération des personnes qui ne tomberont jamais dans l'orgueil qui tomberont jamais dans le contentement quelque chose que Dieu fera il continue à lui rendre grâce parce que ce qui est plus important c'est pas d'abord ce que nous citons la veste maison voiture c'est le ciel prophète du temps de la fin il devrait naître avant l'avenir même de la Pentecôte il devait déjà être là pour qu'il soit un prophète du temps de la fin il n'a jamais été le prophète du temps de la fin et même les caractéristiques ne prouvent pas que Branham est Elie pourquoi ? parce que lui d'abord c'est un américain s'il faut être Elie il faut être juif ok et puis lui il était marié la première femme et puis il s'est encore remarié si nous allons dans un autre angle chez les Branhamistes ils vont vous dire nous sommes du message nous sommes du message vous vous êtes du message nous sommes du message qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez du message parce que eux quand ils parlent du message ils voient Branham et ils vont vous dire d'ailleurs parce que vous venez de souligner un point important vous avez dit toute la Bible de Genèse à Apocalypse on parle de Jésus mais eux quand nous allons dans Malachie chapitre 4 ils parlent des prophètes Branham je vous enverrai Elie le prophète pour eux c'est Branham Malachie chapitre 4 en réalité ne parle pas de Branham non non ça parle d'Elie Elie quand vous ouvrez la Bible vous allez vous rendre compte qui est l'apparition d'Elie dans la Bible va se faire 4 fois ok bien sûr il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui disent 3 fois mais moi avec ma petite compréhension je peux dire l'apparition d'Elie va se faire à 4 reprises dans la Bible mais où est-ce que vous placez Branham maintenant ? bon Branham moi je ne trouve pas là où je peux le placer je l'accepte comme serviteur de Dieu je le place dans Ephésiens 4 et 11 là où on nous montre les 5 ministères si Branham ne figure pas dans Ephésiens 4 et 11 donc il n'est pas venu de Dieu j'accepte Branham comme prophète serviteur de Dieu je l'accepte il est comme moi il est comme tout nous sommes des frères en Christ non il faut faire attention quand même il faut faire attention